A suivre, à ma droite, l'égérie des anti-mariages pour tous. Bonsoir Frégide Barjot. Bonsoir, merci de me recevoir. A ma gauche, celui qui hier organisait au Théâtre du Rond-Point la grande soirée de soutien au projet du gouvernement. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir Marc Olivier. Alors avant le débat de demain dans l'hémicycle, le grand débat de ce soir dans RTL Soir, après la pub, prêt ? Frégide ? On est prêtes ? On est prêts ? Oui, moi aussi je peux dire que je suis prête. Eh bien je suis prête ! C'est dans un instant, c'est sur RTL Soir, dans un instant, après la pub. RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel, jusqu'à 20h. 18h34. Et ce soir, donc, un grand face-à-face dans RTL Soir. Elle est humoriste catholique, mais le mariage pour tous, avec ça, elle ne rigole pas. Elle s'est autoproclamée attachée de presse de Jésus, donc la meneuse du collectif La Manique pour tous. Frégide Barjot, face au directeur du Théâtre du Rond-Point, qui hier organisait avec Pierre Berger une grande soirée en faveur du mariage, Jean-Michel Ribes. A vous de commencer Jean-Michel Ribes. Hier, vous disiez, il faut que ces cervelles gelées comprennent que leur croisade ne mènera à rien. La liberté d'être soi, c'est ça ? C'est le gelé dans le passé. Dans le passé. Voilà. Et c'est frigide ? C'est pour frigide, le gelé ? Non, c'est-à-dire que je fais des jeux de mots pas exactement comme toi. Ah non ? Voilà. Donc, oui, non, moi, j'ai fait cette soirée à Pierre Berger parce que je voulais simplement dire que c'était une soirée par-delà tout clivage politique. C'était une soirée républicaine. C'est-à-dire que la République, aujourd'hui, a des valeurs qui s'appellent, qu'on peut quand même reconnaître, qui ne sont pas si mal, liberté, égalité, fraternité, il me semble que le mariage pour tous rentre exactement dans cette définition et que quand nos adversaires ou les adversaires du mariage pour tous parlent d'un massacre des fondamentaux de l'humanité, qu'il faut que la norme soit respectée, etc., je voudrais juste leur rappeler que les fondamentaux a évolué, c'est peu de gentillesse pour l'humanité qui n'a plus les mêmes normes que pendant le rapport du plus fort dans les cavernes, que la monarchie absolue, que l'esclavage d'enfants de l'humanité. Heureusement. Oui, mais donc ça veut dire que les normes et les fondamentaux quand même évoluent. Et il faut que vous sachiez que l'humanité devient de plus en plus humaine, c'est-à-dire qu'elle accepte un certain nombre de choses, comme le droit de vote des femmes, comme les enfants ne travaillent plus dans les mines, et comme aussi la reconnaissance de l'égalité de droit pour tous les gens, même qui sont d'une sexualité différente. Tout à fait. Alors, c'est une anti-républicaine qui n'avance pas avec son temps, ce que vous dit Jean-Michel Riebaud. Non, mais on n'est plus dans les mines, on n'est plus au XIXe siècle, et je suis aussi républicaine que vous, cher Jean-Michel, liberté, égalité, fraternité, c'est justement en préservant la filiation qui vient de l'homme et de la femme. Je n'ai pas dit spécialement. C'est quoi ? Attendez, la filiation, ça ne vient pas que de l'homme et de la femme, ça vient aussi des idées, ça vient aussi de l'art. Je peux juste expliquer deux secondes. Notre slogan principal, c'est « Tous nés d'un homme et d'une femme », et c'est ça qu'il faut préserver dans le droit civil français. Il n'empêche pas qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des familles qui sont élevées, qui élèvent différemment. Mais, pour l'égalité des droits des personnes qui sont homosexuelles, on est entièrement d'accord, et moi je peux vous dire, je suis la première, Frigide Barjot, à dire que l'égalité patrimoniale et le couple doit être le même. Mais l'enfant, c'est lui qui va être la troisième personne du foyer. Cet enfant-là, il a droit à connaître ses origines, il a droit à connaître sa mère, il a droit à connaître son père, même s'il est élevé par un père qui n'est pas le père biologique. Et il ne faut pas couper ça, on coupe l'hérédité. C'est l'hérédité qui est en jeu. Je trouve que vous avez une notion de la filiation qui est extrêmement étroite. Qui est biologique, c'est vrai, c'est ça la norme, parce qu'elle est stable. Voilà, c'est tout. Et je trouve que vous bouffez un peu à tous les râteliers, mais ça, on en reparlera un peu après. Ce que je veux dire simplement, c'est que la filiation, c'est aussi, la civilisation, c'est les idées, c'est des gens qui, on n'est pas uniquement fils de son père et de sa mère. Le papa et la maman, ça a quand même donné aussi Hitler. Il faut quand même le rappeler de temps en temps. Écoutez, on peut reprendre aussi tout ce qui déconne. Et moi, je ne suis pas d'accord, il faut garder le principe, le meilleur. Et le meilleur, ça ne doit pas donner Hitler. Moi, je pense qu'il faut en effet parler de ce qui déconne. Et ce qui déconne, c'est votre position. Parce que votre position, elle est absolument arriérée. C'est-à-dire que ça n'ouvre pas, c'est une position de raisonnement. Et le raisonnement, tu l'as pensé. Et moi, je pense que la filiation, c'est la pensée. C'est la générosité, je vais terminer. Mais attendez, et vous ? Si je peux préciser quelque chose pour essayer de comprendre ce que dit Frigide Barjot et vous faire réagir. Aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est rédigée, connaître son père et sa mère, ce n'est pas contradictoire avec le projet de loi qui sera présenté demain à l'Assemblée. Alors si, j'explique pourquoi. J'explique en deux mots. Parce que, comme c'est inclusif du mariage qui est aujourd'hui lié à l'homme et à la femme qui vont faire un enfant, il y a la présomption de paternité et il y a l'adoption plénière. C'est l'adoption plénière qui est dans la loi Taubira avec l'ouverture du mariage. Elle transfère la filiation exacte de l'homme à la femme qui ne sont plus là pour l'enfant aux époux. Et c'est automatique et conjoint. Pour préciser, parce que là, ça devient un peu technique, mais pour préciser... Frigide Barjot, pour expliquer et vous laisser débattre, il nous reste six minutes. Quand un enfant est adopté à l'international et qu'il n'a plus de parents, c'est une adoption plénière qui s'applique. Donc les parents précédents n'existent plus. En revanche, mais ça, on sait que ça n'existe pas. On a fait suffisamment de reportages. Il n'y a pas d'enfants qui sont adoptables par des couples homosexuels à l'international. En revanche, pour des familles homoparentales aujourd'hui, avec des enfants qui sont issus d'un père et d'une mère, c'est l'adoption simple qui s'applique et pas l'adoption plénière. Donc la mère ou le père reste présent dans la filiation. C'est l'adoption simple qui s'applique. Voilà, alors il faudra que ça soit précisé, effectivement. Ça a été précisé dans le projet de loi. C'est précisé dans le projet de loi qu'il ne s'appliquera pas à une adoption plénière. Non, c'est une adoption simple qui s'applique. Donc la filiation existe toujours. Pour être clair pour les auditeurs, le lien au père ou à la mère qui a conçu l'enfant restera. Restera et s'il a accès à ses origines, donc est-ce que sur son identité civile, je pose la question ce soir, à la veille de l'ouverture des débats, si c'est le cas, effectivement, ça lève déjà une énorme ambiguïté en moins. Mais il faut que l'identité civile soit bien, effectivement, celle où on peut retrouver ses origines et que l'enfant sache d'où il vient. Maintenant, et pas qu'il soit né ce qui nous fait peur, c'est qu'il est sur l'état civil né d'un homme et d'un homme ou d'une femme et d'une femme. Quand un célibataire, aujourd'hui, adopte, il a le droit d'adopter. Bien sûr. La filiation, elle a disparu et pourtant il a le droit d'adopter. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Autant d'ailleurs de ces problèmes techniques sur lesquels vous débattez. S'il vous plaît, là, vous nous en avez mis une couche. Je vais un petit peu parler, si vous voulez. Allez-y, Jean-Michel. Merci beaucoup, Frigide. Moi, je vais vous dire une chose. Derrière tout ça, et c'est ça qui me choque, et même ça qui me choque de vous, qui êtes une femme ouverte, qui avez défendu les hommes. Avec plein de copains homos. Oui, ça, vous nous l'avez dit partout. C'est vrai. C'est que derrière tout ça, c'est un peu comme l'antisémitisme latin, il y a une homophobie qui est absolument... Si, 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 parce que je trouve que c'est... Alors là, je m'inscris en faux. Mais peut-être pas de vous, mais il y a quand même... On lutte contre l'homophobie aujourd'hui dans des milieux qui avaient du problème avec les homosexuels. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que votre mouvement, ça a réveillé... Peut-être pas chez vous, j'en conviens, je vous fais grâce de votre... Tout à fait, votre sincérité à ce niveau-là. Mais je vous assure que j'ai entendu des choses, moi. Vous avez un petit copain derrière qui est là, tout blondiné, qui a dit des choses très, très choquantes. Et j'ai entendu, moi... Il s'en est excusé. Il n'est pas allé voir le président de la République. C'était la comparaison de François Hollande à Éclair. Écoutez... Attendez, mais attendez, je peux parler un petit peu, merci. Allez-y. Je vais dire que, moi, peut-être vous, on est régi enceinte du mariage homme-femme et de l'Église catholique en plus. Je peux... Parce qu'on s'est déjà vus, quand même, autour de Golgotha-Pitnik, on a déjà eu quelques petites discussions aussi. Et puis non, je vous ai viré si vitasse, quand même. Non, non, là, on ne va pas rentrer dans ça. C'était une pièce de théâtre, donc, avec Jésus qui était... Non, 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 non. Je voudrais simplement vous dire que dans tous les gens qui sont derrière vous, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le même discours que vous et que vous rassemblez un nombre de gens avec vos idées soi-disant ouvertes qui sont extrêmement homophobes. Frigide Barjot, sur, finalement, l'homophobie qui se déverse à la suite de ce débat-là. Vous avez entendu, notamment, cette association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels qui racontait une recrudescence des appels des jeunes homosexuels comme si la parole s'était libérée, la parole homophobe s'était libérée avec ce débat. Moi, je pense qu'elle ne s'est pas... Elle ne s'est pas parce que la parole s'est libérée, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de contacts et de dialogue avec les homosexuels. Justement, le mariage pour tous fait un très bon contact. Ils peuvent se marier, donc il y aura plus de contacts. Non, mais écoute-moi, Jean-Michel, je dis en deux mots. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et voilà ce que nous disons, il faut effectivement l'égalité des droits et que les couples homosexuels soient reconnus pleinement dans la société. Il y a une loi famille qui arrive. Tout ce qui est adoption, filiation, ce n'est pas encore très clair. Il faut en débattre. Le Président de la République nous l'a dit, on va débattre et on va en parler. On demande en ce moment de stopper, de faire une belle loi d'égalité sans la filiation. Et on en reparle avec la famille au mois de mars. Moi, je vais dire ce qui n'est pas très clair, c'est votre discours qui est à la fois j'aime les homosexuels et je les empêche de se marier. Ça, ce n'est pas très clair. Mais si, ce n'est pas très clair. Vous êtes dans un endroit qui n'est pas très clair. On va clarifier, on débat et on clarifie ensemble. Pour avancer, aujourd'hui, le projet de loi arrive demain à l'Assemblée. Il n'y a pas de doute, il y a une majorité qui va être adoptée à l'Assemblée et au Sénat. Il va être en tout cas adoptée ce projet de loi avec l'adoption qui ira avec. Et puis la PMA ira dans ce projet de loi au mois de mars sur la famille. Aujourd'hui, c'est quoi votre revendication Frégide Bargeau dans la mesure où finalement, ce premier combat, vous l'avez perdu ? Attendez, il n'est pas encore perdu. Nous, la mobilisation continue. Nous saisissons le Conseil économique et social pour le débat, pour clarifier sur l'adoption, pour clarifier sur tout ça. On va poser des questions. On sera dans la rue samedi prochain devant les mairies pour continuer à débattre et à éclairer l'opinion. Et attendez, il y aura une très grande manifestation pour que le Président de la République ouvre. Même s'il est voté, il faut ouvrir ses états généraux de la famille. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que vous entendiez. Il y a une chose qui s'appelle la démocratie. Et la démocratie fait que le peuple a élu un Président de la République sur les propositions qu'il a faites. Et excusez-moi, il les tiendra. Il n'y a pas eu de débat pendant la campagne sur ce sujet. Non, on ne va pas débatre partout. M. Sarkozy a annoncé des trucs sans débattre. Eh bien, ce n'était pas mon choix, Sarkozy. Très bien. Maintenant, votre choix, ce serait mieux que ce soit Hollande. Et je vous remercie de l'appuyer. Merci beaucoup. Pour terminer, Jean-Michel Rive et Frégide Bargeau, il nous reste une minute. Est-ce que les anti-mariages pour tous sont tous des homophobes, comme on l'a entendu aussi chez vous ? Est-ce que ce n'est pas caricaturer vos opposants de les disqualifier en les traitant d'homophobes ? Vous êtes un peu frigidophobe. Ce n'est pas moi qui ai dit Margeau Congello, j'aurais dit quelque chose de plus drôle, je crois. Mais est-ce que ce n'est pas caricatural de les disqualifier en les traitant d'homophobes ? Devant cette hystérie autour de tout ça, il y a des excès des deux côtés. Ce que je veux simplement dire, moi, c'est que quand même, ce n'est pas grave que des hommes et des femmes se marient entre eux. Quel est ce problème ? Qui ça gêne ? Quel est ce débat hystérisé que tu as mené parce que tu es une actrice et que tu as eu le meilleur rôle de ta vie finalement ? Je cherchais la notoriété. C'est ce que dit votre beau-frère Carl Zébro. Il n'est pas cool. Non, non, mais il n'est pas cool. Il cherche du travail à la télé. C'est tout. Bon, attendez. On lave son lachetal en famille. Non, je ne dis pas ça. Pardon, Carl. Moi, je ne veux pas te faire de mal. Alors, écoutez-moi en deux secondes. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherche à ce que les Français soient éclairés et que plus on sera éclairés, plus on sera ajustés. Que les homosexuels s'aiment, se s'unissent et que l'enfant soit élevé en se connaissant ses origines. Et moi, je cherche que les valeurs de la République soient respectées et qu'on arrête sur ce débat qui ne gênera personne dans trois mois. Égalité devant la naissance. Oui, devant la naissance, oui. Allez, merci Frigide Bargeau. Merci Jean-Michel Rive. Votre pièce Théâtre sans animaux se joue actuellement au Théâtre du Rompont à Paris jusqu'au 23 mars prochain avec une tournée à travers la France. Le débat arrive demain à l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada